Salut ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Europa Universalis 4 Toujours avec les états pontificaux A vrai dire j'ai fait une pause de tournage donc je ne sais plus du tout ce qu'on a fait dans le dernier épisode Mais je me souviens à peu près de où on était On avait dû attaquer l'Autriche Ou alors c'était le truc d'avant Alors un réformateur Bon d'accord je perds du prestige On avait pris la presse à imprimer On continue à dé-protestant dé-réformer nos provinces Ah si on avait pris Florence dans la dernière guerre maintenant je me souviens Et donc j'avais dû rompre mon alliance avec l'Autriche Remplacée par la Bohème Qui est actuellement chef de l'Empire Ah ils ont 3 électeurs, parfait Donc a priori ils vont le rester Euh je peux prendre un ensemble de doctrines Si je prends un diplomatique je pourrais développer facilement Euh mais quoi donc ? Du coup les textes diplomatiques c'est pas mal franchement Ou alors on fait des vassaux avec des doctrines influence Ça me plaît On va faire euh Ah maintenant j'ai un doute Ou alors maritime ou alors diplomatique Non on va prendre celle là Ah j'ai un tout petit peu de corruption Alors on a des sous J'avais fait des défenses côtières Pour Canal d'Orant Mer Adriatique Blabla Truc Badul On va faire pour le golf de Venise Comme ça on aura les 3 là Idéalement Si ça se trouve ici ça fait effet des 2 côtés je pense On va en mettre un Un cadavre ça aurait été encore mieux D'ailleurs on va le mettre à Calabre Hop Parce que Calabre il touche les 3 océans Alors que lui il touche que 2 océans Ok alors on est plutôt pas mal Sur notre objectif principal De proclamer le royaume de Dieu Il nous manque 3 provinces Que sont Pise Milano et Torino De la Savoie Je crois qu'on a été bien monté en surexpansion En expansion agressive plutôt Ouais mais pas tant que ça avec les italiens Je me dis que je peux avoir Venise et la Hongrie Enfin L'Autriche et la Hongrie En même temps Allo On va pas faire d'hôpital général Oh il y a Ça c'est un événement qui coûte cher de toute façon Euh Je pense que sur les sous j'ai moins de soucis Donc on va prendre un emprunt Pour permettre De tout mettre en oeuvre Bla 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 Alors il y a Ferrari Ferrari j'ai plus de raison de le manger pour l'instant On va le laisser tranquille Est-ce que la Savoie est toujours hors du Saint-Empire ? Oui Est-ce que la Savoie a toujours de bons alliés ? Grande-Bretagne et Espagne Oui Est-ce que la Provence a toujours de bons alliés ? Non J'ai pas de Casus Belli sur la Provence Ah c'est bête ça Je vais revendiquer toute la Provence en fait Tout ce que je peux Si avec Genova je peux revendiquer là-bas Et après on leur fera leur fête Alors La Croatie Est-ce qu'ils sont indépendants ? La Croatie Alia Berg garantie par la Hongrie En vrai je m'en fiche de la Hongrie Si je veux attaquer j'attaque Et puis voilà Et je pourrais même prendre des territoires sur la Hongrie Même si on est encore en trêve Ou alors j'attends qu'on soit en août Comme ça j'aurai plus de trêve avec la Hongrie Ah j'ai toujours ce petit machin de mercenaire On a 13 bateaux C'est pas grand chose 13 bateaux de transport Je suis pas très satisfait des 13 bateaux de transport On va en mettre Après avec que j'ai remboursé mon emprunt quand même Conversion Calabre C'est parti Luc a déclaré la guerre à Sienne Avec l'aide de Milan D'accord Il va peut-être prendre Pise Et dans ce cas là il faudrait que j'attaque Luc à la place de Sienne Ça me pose pas tellement de soucis Il faudrait deux bateaux Deux bateaux je vais pouvoir les faire quand même Hop hop c'est fait Je peux aussi rembourser mon emprunt On gagne 33 On va attendre d'avoir un peu plus de sous En stock On va attendre un peu pour ça Ça veut dire un peu de développement Sur Terracine Croatie a des conflits religieux D'accord Ah bah ils ont des fanatiques catholiques Convertissez convertissez Petit Fanatique Ok la Bosnie est alliée à la France Donc on touche pas Hop Terracine peut être convertie Ah bah ça prendra ce que j'ai développé justement Là il y aurait Hongrie et Bosnie Ce qui m'intéresse le plus ce serait la Croatie d'abord Euh là Hongrie il y a des alliés ou pas Alliés à l'Autriche malheureusement Donc la mettre en cobaligeant c'est pas le plus fûté Pourquoi il y a des Anglais qui perdent des troupes là-bas Hop on va gagner du prestige Au moins les conversions ça me permet de maintenir à 100 en prestige Ce qui a comme avantage Puissance commerciale totale plus 13% Ça doit être plus 15 je pense au total Enfin si jamais je suis à 100-100 Morale terrestre, morale navale ça doit être 10% le maximum Ouais Amélioration des relations plus 50% Loyauté de tous les ordres plus 5% Donc c'est plutôt chouette Et à chaque fois qu'il y a un événement qui fait perdre du prestige Je prends l'événement qui fait perdre du prestige Et puis voilà Ah je crois que c'est des réformés qu'on pop chez nous Ouais pas des réformés Si des réformés j'ai cru Bon là il n'y a pas de réformés Si il y en a là des réformés Belgrado On a nos bateaux Est-ce que je pouvais faire ces bateaux au moins ? C'est bon 58 Toujours pas d'allié important Pas très bon D'ailleurs il va être temps d'attaquer maintenant Ah on a une révolte Aquiléa C'est là On va donner l'autonomie Je n'ai pas envie de m'en occuper Et attaquer la Croatie tout de suite Si j'attaque la Hongrie de putain blanc Est-ce que l'Autriche Oh il y aurait l'Espagne Il y aurait aussi l'Autriche Et je n'ai pas de casus belli Donc on va fabriquer un casus belli On va s'attaquer à la Croatie Mince du coup je n'ai plus personne Hop On va attaquer la Croatie d'abord Pour JK Voilà Sans mettre en combi les gérants Et j'ai oublié d'activer Ma maintenance de l'armée avant Mais ça ne doit pas être un grand souci Voilà La logique voudrait qu'ils ont rejoint C'est bien ça Ah il y a les fanatiques catholiques On a gagné Heureusement Ah mince Je ne peux pas convertir Belgrado Est-ce qu'ils sont dessus Oh là là Ils l'ont pris beaucoup trop vite Alors que j'avais activé la maintenance d'effort C'est abusé Ils ont eu une chance Incroyable je pense What ? Encore un Ils font les sièges On en éclaire Ah moi aussi Ça fait plaisir On va aller chasser Non on va aller chasser par là plutôt Convention achevée Fin du siège de peste Parfait On va masser toutes les troupes par ici Le truc c'est qu'ils risquent de m'enfuir Si j'apporte une deuxième armée Ah je ne pourrais pas aller là-bas Ok bon on va plutôt refaire nos sièges On a bientôt trop de points militaires C'est encore beaucoup trop tôt Urbino Ancone Salern Je donne un peu des points Comme ça Après je convertis super vite Quoi qu'il en soit Est-ce que j'appelle Milan ? Non c'est pas nécessaire On me filerait quand même un petit coup de main Ah ils ne veulent plus Euh Hop Au bûcher Ah Sienne s'est fait annexer carrément D'accord On va aller là Allez finis toi Et après on fonce Ils vont reprendre peste avant je crois Ouais c'est trop tard Ok reste à côté Comme ça on pourra faire un combat Parfait Mince faut que je fasse un détour A cause du si je suis fort Bon Faisons le détour J'ai un fort désarmé Ici Là-bas D'accord On va réactiver les roms Mais l'autre Je peux me permettre de le laisser comme ça Euh Changement de plan Tout le monde va là Et hop Bonjour Messieurs Oh non Ils ont le temps de prendre Zagreb Oh par contre on les a On les a stack wipe C'est un facteur très démotivant Dans les guerres Ce genre de truc Oups Toi Fin du siège de peste On prend TMS Ou alors on s'étale Je crois qu'on va s'étaler plutôt Ils arrêtent pas d'alterner Milan Est-ce qu'on les aide Est-ce qu'on les aide pas Oh il y a une armée en croise Mince On va peut-être faire la paix tout de suite Hop Bon j'ai rien demandé à la Hongrie Je peux pas non plus trop l'affaiblir C'est pas la petite serbe Euh Où est-ce qu'on va Non parce que là on va pas Non toi justement Toi tu dois pas Et bah c'est là Voilà Voilà Ça devrait être bien Euh Les mercenaires Qu'est-ce que vous diriez d'aller là-bas Bon Ah il y a quelqu'un d'autre dans la guerre Il y a Berg Ça présente quoi Berg C'est une petite tâche en Allemagne du Nord Toi tu vas aller d'abord là Et après t'iras à Berg Euh Voilà c'est tranquille Ça va pas me coûter cher à mon avis Ah mince j'ai pas d'accès Bon on va pas tout leur demander Et comme ça ils accepteront Là ils veulent pas parce qu'ils disparaissent Et là ils veulent bien parce qu'ils disparaissent pas C'est simple Euh Quelles sont les provinces les plus intéressantes 6 et 5 On va laisser la Slavonie Et se contenter de ça Enfin je dis se contenter mais C'est beaucoup quand même mais Euh Sur expansion Rien du tout de dangereux Ah mais à la fois j'ai revendiqué la Slavonie Et pas celle-là Finalement on va faire ça Hop On a perdu le Caisus Bellic Monquette Ça me parait plutôt logique Euh Peut-être Non on va créer les états je pense Est-ce que je pourrais pas convertir Si je cède à une compagnie commerciale Euh La Provence Ils se sont allés à France Oh non j'ai loupé le coche bon c'est dommage j'ai loupé le coche Croatie il me reste un bonheur on va demander la dernière province mais en pratique je pense que je ne la prendrai pas on va faire un réseau d'espionnage sur l'Autriche j'ai plein plein d'or c'est génial le set de prestige du coup je suis repassé à max Slavonie je pense que je ne peux pas les convertir juste parce que c'est une nouvelle province je suis en train de légitimer Belgrado a été converti les Ottomans sunnites ont réussi à convertir toutes leurs provinces je ne sais pas si c'est exceptionnel à cette partie ou si jamais ça va se produire à partir de maintenant grâce à la mise à jour j'ai l'impression que les IA surtout sont plus forts pour convertir de façon générale la Hongrie elle a converti ses provinces hérétiques la Pologne elle a tout fait la Lituanie il ne lui reste plus tellement d'orthodoxes de ce côté là c'était orthodoxe c'est devenu catholique il n'y a pas vraiment de province échangée là c'est bien chiite alors que je croyais qu'il y avait plus de de sunnites dans ce coin là par contre les coptes ils n'ont pas été changés peut-être que le Karakoyunlou a du mal à convertir les coptes et de ce côté là le Portugal ou la Castille je ne sais pas qui a pris c'est le Portugal a converti quasiment toutes les provinces ce qui est aussi un truc très rare d'habitude bon ils n'ont pas converti les provinces qu'ils ont mis en compagnie commerciale tout de même moi généralement je prends l'habitude de convertir avant de céder à la compagnie commerciale ce que je ne peux pas vraiment faire en Europe parce que ça reconvertit derrière moi ah et la Bohème commence à prendre les conversions j'ai vraiment la masse de sous oula ça coûte cher mais plus 500 plus 500 est-ce qu'il vaut mieux faire payer 5 fois plus pour avoir 3000 oui puisque c'est 6 fois plus il vaut mieux payer 5 fois plus pour avoir 6 fois plus par contre je pense qu'à partir du moment bon alors c'est peut-être plus utile d'avoir un minimum de bâtiments construits je pense que en dessous de à Modène et en dessous ça ne sera pas utile hop des séparatistes croates oh ils ont pop sur ma compagnie de mercenaires elle va peut-être mourir on l'a sauvé bon il me faudra des plus grandes compagnies de mercenaires celle-là elle est minuscule la garde suisse comment osse-t-il on continue à convertir le désir de réformer très très haut moi je suis quasiment à 80% d'unité religieuse oh là là et ça convertit jusque là-bas j'ai réussi à peu près à déconvertir l'Italie mais ils ont déjà reconverti le nord bon il y a un moment où ça va finir et où j'aurai juste une dernière fois à tout déconvertir et ce sera fini mais euh bof bof alors on va informer voilà je voudrais la côte autrichienne moi on va revendiquer la province serbe euh revendiquer les provinces hongroises l'Otomant allié à France oui et à Bologne cela dit en passant Bosnie et Milan oh il n'y aurait pas la Bohème il y aurait juste Bosnie et Milan sachant que j'ai besoin de Pise et de l'autre alors je n'ai pas pas de casus belli malheureusement j'ai tout perdu donc on va refaire un vite fait et on va utiliser mes bateaux qui désormais peuvent transporter en deux fois une armée tant que je n'ai pas encore complètement un lien avec les autres provinces je prends la côte parce que c'est les provinces les moins développées qui me coûteront le moins cher et que ça empêchera l'Autriche d'avoir des bateaux facilement euh ça donne quoi l'agitation dans le pays on va augmenter l'agitation c'est peut-être pas le truc le plus futé à faire avec toutes les provinces c'est un éthique que j'ai mais tant pis hop donc ça ça va être l'armée qui va me permettre d'affronter Milan et de ce côté là on va aller jusqu'à Urbino si on veut on va passer une demi-armée les bateaux revenez alors moi mon objectif c'est Milano je vais pas pas la prendre une fois par contre en une fois je peux prendre ces deux provinces là c'est peut-être trop c'est peut-être trop pour eux on avisera on avisera relation diplomatique plus un ou alors ça dure que dix ans en fait donc ça m'intéresse pas tellement alors la religion du peuple commençons par convertir la religion enseignée défendue par les clercs et les croyances réelles du petit peuple des provinces ont toujours été deux choses bien distinctes le plus souvent ces différences sont suffisamment minimes pour que les clercs choisissent de les ignorer préférant se consacrer à renforcer les valeurs spirituelles plus orthodoxes parmi les humbles il semble toutefois que certaines idées assez peu orthodoxes justement même si elles remontent aux traditions les plus anciennes ont commencé à se répandre en même temps que notre foi au sein des populations ne pratiquant pas le catholicisme ce mélange de vieilles croyances païennes de superstition populaire et des vérités catholiques est intolérable pour les clercs même si cela rend souvent la conversion un peu plus attractive pour les croyants alors soit on met fin à ce syncrétisme donc on a plus de tolérance envers la seule vraie foi l'éclair gagne en noyauté et en influence soit on laisse le syncrétisme missionnaire faire donc puissance des missionnaires et ils perdent en noyauté et ils perdent en influence on va y mettre fin hop vu ce sur quoi ça joue ça m'importe vraiment peu 0,27 il rapporte bien cet état ça me convient on a converti la slavonie justement 3 ligues très bien très bien 16 on a des nouvelles unités on va prendre la première je ne sais pas vraiment quels sont les meilleurs je pourrais choisir et tout mais j'ai un peu la flemme à vrai dire donc je prends celle qui me propose les ottomans n'ont pas attaqué la Hongrie la bohème a osé la pologne a osé faisons quelque chose la bohème a été élue génial ah il faut que la bohème continue à ne pas pas aider ce petit pays hop où est-ce que c'est ils sont là hop on va faire une revendication là dessus aussi euh pas vie ou Bressia ah j'ai déjà une revendication sur Parm ok alors là dites moi que ouais c'est bon ça passe mais c'est parce qu'il déteste vraiment Luc hop c'est parti voilà euh en voyant les chevaux choc ils sont 18 000 par contre ils sont pas un peu on va aller piocher ah il y a la Bosigny avec eux j'avais zappé cette information c'est pas grave on va mettre toutes mes troupes du même côté histoire qu'ils ne se fassent pas tuer et puis voilà hop vous allez occuper cette petite province on a beaucoup sur leur fort ça représente quoi niveau fort ils sont quand même deux fois moins que moi ça va on est à peu près en sécurité alors j'en mets les deux sièges tombent et comme ça après je vais les tuer sur Trevis parfait Milano c'est tombé on va avancer ah je les ai fait bouger on peut prendre Bressia sinon donc regardons un peu ce que je peux leur demander donc ça c'est pas possible on est d'accord et ça ça ferait 50% de surexpension en cas si je prends juste pas vie ils ont pas tellement de soucis sachant que sur eux il me faut Piz qui est présentement la vie pas tellement je prends Piz épargne ça fait 41 ça va c'est tout à fait acceptable on tombe sur eux et c'est des collines on va éviter plutôt par contre il faut que je retire ma petite troupe non si on repasse de l'autre côté ils vont me faire tourner en rond je le sens pendant ce temps là le siège se fait c'est pas trop mal je pourrais devenir défenseur de la foi j'ai plus de précis je go l'Espagne ça veut dire l'Espagne doit avoir beaucoup avec les colonies parce que je l'ai dépassé seulement en attendant les 99 allez il faut que ça tombe c'est tombé non c'est les voilà qui commencent à tourner hop on y va on attend encore un peu on y va non je les attrape pas hop on les a one shot Je crois bien qu'il y a des états que j'ai créé là-haut La Bosnie en fait partie Je ferai 22 de sur-expansion Ça touche beaucoup les gens par là en fait Ah mince, ils ont été plus rapides que moi Commandant Oh yo yo, on les a massacrés Il y a des fanatiques réformés Dans un pays réformé D'accord Pourquoi pas On a pris la province On a fini le siège Ok, c'est fini Donc voyons avec Luc Qu'est-ce que ça me demande Si je décide de prendre tout ça Franchement La Bourgogne c'est un peu embêtant Mais le reste on s'en fiche un peu Je pense Donc là ils voudraient pas Parce qu'ils allaient faire disparaître Et qu'ils ont encore Une armée La question c'est Pour combien de temps ont-ils une armée Et la réponse c'est Pour pas longtemps Là moi qu'ils aient une flotte Mais comme ils ont pas de province navale Enfin Côtière Ils n'ont pas de flotte Bonjour messieurs Hop là Voilà c'est fini Filez-moi vos sous Bon les coins attira plus tard Pour l'instant on les annexe Donc si je demande la paix aux deux Pour ça plutôt Un truc c'est qu'il me faudrait Luc pour pouvoir passer 58, 66 Ah je pourrais prendre Luc Est-ce que ça fait pas trop ? Y'aurait la Savoie Y'aurait la Hongrie On a une trêve avec la Hongrie Pour l'instant Oh moi je dis ça le fait Ça le fait pas Je vais être embêté mais On peut attendre à la fin de l'année Pour que ça diminue un peu L'avantage si je fais une paix avec Milan Directement C'est que je peux lui demander De lâcher ses alliances Idéalement toutes ses alliances Alors est-ce qu'on dit Que les suffisamment nuls On les laisse Constance C'est petit Je pense que les ruiner C'est plus intéressant Pour les réattaquer Hop La Bohème a attaqué Non rien du tout On va améliorer nos relations Avec la Bohème Elles sont pas très bonnes On a énormément de points Pour faire des revendications Sur la Hongrie Allons-y Revendiquons Revendiquons C'est fini Et sur la Serbie aussi Beaucoup plus que ce qu'il faut Voilà Sur l'Autriche Je pense qu'on en a déjà Sur les provinces Qui m'intéressent le plus Mais on va en refaire Pour ces deux provinces là Par exemple Alors Des révoltes Bosniens Il est fâche Parce qu'il est protestant J'ai compris Hop On va faire ça Tu t'es en bas T'es des protestants Désolé Oh marge J'ai laissé passer janvier Tant pis Là normalement Il y aura un peu moins de monde Pas tellement Pas tellement C'est pas grave On va quand même le faire Voilà Bon là S'il y a une petite coache Je serais pas tellement surpris C'est parti On a des alliances solides Normalement Pologne C'est très bien Espagne C'est plutôt bon Grande Bretagne J'ai une relation Disponible en plus Ah mince Je peux pas avoir les mêmes looks Il y a pas la Russie Non la Russie je peux pas La Lituanie elle est alliée à la Pologne Bon Combien ça représente d'hommes en fait la Lituanie Parce que vu la taille qu'ils font J'ai un peu peur Qu'ils soient très très faibles La Bourgogne il fait 30 000 hommes par exemple Oh j'avais pas pris ça en compte Enfin je les avais pas compté pour autant Et il m'aime toujours la Bourgogne Non il m'aime plus c'est fini Ah c'est peut-être un souci ça Le Brangbourg Pas partant pour s'allier au pape Il est probablement hérétique Non il est catholique Même si c'est probablement que partie remise Qui est-ce qui peut être mon allié Les Mamluks je pense qu'il y a moyen Mais comme je suis allié à l'Espagne Ils sont pas trop partants Qu'est-ce qu'il y a dans le top du classement Gujarat D'accord Mais eux on est un peu loin quand même La Russie L'Espagne La France Moi Les Ottomans La Pologne Qui fait quasiment la même taille que les Ottomans Les Aztecs Waouh Caracoyonlou Mamluk Caracoyonlou il est plus gros que les Mamluk Ah mais famille religieuse différente Ça compte pour moins 100 pour lui A mon avis Oh si il est allié à la Russie Pourtant il y a famille religieuse différente Peut-être parce que je suis Peut-être parce que je suis Une théocratie Qu'il y a un gros malus comme ça On est bien allié à eux Le Datemark Qu'est-ce qu'il leur faudrait ? Que je sois pas allié à la Grande-Bretagne Et pas allié à la Pologne C'est un peu chaud Euh Qu'est-ce qu'il d'autre fait une bonne taille ? Bon il y a la Bourgogne Qui est impressionnante Tafilette à 26 000 hommes Toujours un bonus acceptable Le Danemark 24 Mais le Danemark il m'a dit non Tafilette Off d'alliance Ils sont en guerre contre You You Tougourt Voilà Et ils sont en guerre Aussi contre la Provence Si à la limite ils rejoignent une guerre Enfin ils me demandent de rejoindre une guerre Contre la Provence Je dirais oui Je dirais oui Volontiers Bon On a probablement un peu trop le monde dans la Coa Il y a quand même beaucoup de petits états d'Allemagne du Nord L'Autriche on peut pas remonter nos relâches Je pense que c'est trop dur Non Le truc c'est qu'en plus comme ils sont tous hérétiques Enfin la plupart Il y en a plein ils me détestent Bon on verra dans le prochain épisode si la Coa se déclenche ou pas J'espère pas On a probablement un peu trop le monde dans 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 le